bonjour monsieur dame je vous salue depuis l'albanie tirana j'exprime en fait mes regrets de ne pas pouvoir être présente au septième congrès de la ducaf mais quand même je suis heureuse et honorée de vous adresser cette vidéo d'abord je voulais remercier monsieur jean paul jean secrétaire général de la ducaf et de toute cette coopération pendant ces années ainsi que monsieur souhait laboud président de la ducaf et premier président de la cour de cassation de liban et monsieur victor doussi adossou premier président de la cour suprême du bénin et aussi de vous remercier d'avoir organisé ce congrès dans ces temps difficiles sanitaire ma présentation que je vais aborder concerne la diffusion et la publication des arrêts de la cour suprême d'albanie et il y en a cinq parties que je vais aborder premièrement je vais vous parler du cadre légal de la publication de nos arrêts de la distribution des arrêts comme deuxième partie du rapport annuel et quelques sommaires des décisions après la publication des opinions divergentes et à la fin d'un support de publication qu'on a eu pendant ces années premièrement la cour suprême de la république d'albanie se trouve au sommet de l'ordre judiciaire et assure l'administration légale et impartiale la justice pour tous les citoyens du pays contribuant ainsi aux standards d'un procès équitable les principes de base qui guide notre cours dans son activité judiciaire sont l'indépendance l'impartialité la crédibilité l'efficacité la transparence responsabilité et l'accès à la justice pour tous la cour suprême est compétente sur l'ensemble du territoire et examine les recours contre les décisions des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception des autres instances ayant pour mission d'assurer l'unification et l'évolution de sa jurisprudence la cour a un rôle très important en termes d'interprétation de la loi des faits des décisions rendues dans le but d'unifier ou de modifier la jurisprudence ainsi que de la modification et de publication de ces arrêts servant aussi aux tribunaux d'autres instants institutions judiciaires aux juristes aux chercheurs universitaires et aux professionnels du droit la constitution albanaise prévoit que tous les tribunaux sont obligés à publier ses propres jugements et décisions et de l'autre côté la cour suprême même si les moyens ou la façon de publication n'est pas définie explicitement doit publier les arrêts accompagnés des opinions divergentes de ces la publication des arrêts de cette cour est régie par la loi de procédure plus spécifiquement les décisions à l'issue de délibérés de la chambre criminelle de la cour ou du président de la cour lesquels sont rendus afin d'unifier la jurisprudence ou en concerne son revirement sont publiés par voie électronique sur le site officiel de la cour immédiatement après la motivation de la décision de même le code procédure pénale prévoit l'obligation de publier au journal officiel les arrêts ayant le même objectif c'est à dire l'unification de la jurisprudence séparés par rapport aux publications des arrêts de la chambre civile la même procédure est suivie et il s'agit de la même façon de publication c'est à dire lorsque la cour unifie la jurisprudence c'est publié par voie électronique et le code procédure publie au journal officiel aussi les arrêts de la cour suprême qui ont le même objectif d'unification il existe une spécificité concernant les décisions la chambre administrative prévue par une loi organique sur les tribunaux administratifs et les jugements des contentieux administratifs dans le cas où la cour suprême abroge les actes normatifs en tant que cour d'appel dans ce cas les arrêts seront publiés de la même manière que l'acte juridique a été publié lors de son entrée en vigueur ainsi si par exemple la cour suprême abroge une décision de conseil de ministre entrée en vigueur par publication au journal officiel les décisions la publication de de cet arrêt se fera aussi au journal officiel en outre comme mentionné auparavant les décisions à l'issue de délibérés aussi la chambre administrative la cour relatif à l'unification de la jurisprudence et les arrêts sont publiés au site internet et au journal officiel au même titre que celle de la chambre criminelle et civile de plus conformément dit aux dispositions légales d'une loi de 2014 sur la publication des arrêts c'est à dire c'est une loi sur l'une l'organisation et le fonctionnement du centre des publications officielles un délai de cinq jours est fixé pour que l'arrêt soit signé et après publié le cadre légal de la publication des arrêts aussi complété par une loi de 2016 mise en place après la réforme du système judiciaire laquelle prévoit d'assurer la publication immédiate des arrêts la cause suprême des extraits de décisions principales ainsi que la partie intégrale de la décision considérant que lors du jugement des diverses affaires la formation des juges est composée de trois ou de cinq juges il peut y en avoir aussi des opinions divergentes laquelle doit être publiée au bulletin périodique de la cour donc je vais vous parler après de ça enfin les structures internes de la cour qui sont chargées de la publication de ces arrêts sont le centre documentation et l'unité des relations publiques en coopération avec le service informatique considérant les moyens et la manière appropriée de publier des décisions ou qu'il n'y a pas de règles spécifiques écrits en albanie le choix reste aux tribunaux et la plupart desquels principalement utilisent leur système officiel gestion électronique des affaires leur site web et les publications sous format papier qui sont distribués aux usagers des tribunaux mais c'est aussi dans ce cas la cour suprême qui fait ça par rapport aux diffusions de la jurisprudence et l'accès en ligne des arrêts la cour accorde une importance particulière à la publication rapide des arrêts qui sont qui est fait dans la mesure du possible et en les classant par nature à l'issue du procès de certaines affaires le procès peut avoir lieu en audience ou en salle de délibéré une liste de certaines décisions est préparée et transmise aux grèves dans un délai très court le greffe en coopération avec le service informatique publie la liste des décisions rendues sur le site sur ce site il ya une rubrique intitulée annonce destinée au public où se trouvent toutes les informations ce qui concerne les arrêts et décisions rendues par chaque chambre cette rubrique contient des mises à jour jour qui sont journalières qui contiennent les parties par exemple l'acte le juge rapporteur la base légale etc l'arrêt raisonné et aussi mis à disposition des parties dans les délais légaux et je vais un petit plus tard pour vous parler des notifications des décisions la deuxième rubrique c'est l'arrêt les arrêts de la cour où on peut trouver le moteur de recherche des décisions dont il ya des filtres par exemple les mots clés l'objet de recours le type d'affaires le tribunal d'où provient l'affaire etc en outre la cour publie aussi les extraits des parties principales des arrêts les plus importants sur la plateforme linkedin et facebook et aussi il ya le bulletin informatif le newsletter des arrêts sélectionnés des chambres chaque trois mois les publier chaque trois mois et envoyer aux abonnés est aussi accessible sur le site internet par rapport aux notifications des décisions les règles de communication sont prévues par les codes procédures aussi et un principe à propos des arrêts de la chambre civile après le raisonnement et la signature de l'arrêt le service du grec de la cour notifie les décisions c'est une modification récente tout à fait une loi de 2021 du code procédure civile la communication se fait soit par notification écrite soit par voie électronique si c'est pas le cas quiconque peut nominer une personne autorisée pour recevoir une notification cet acte est déposé à la cour en registre du portal électronique national administré par le conseil supérieur de la magistrature de plus par rapport à la chambre criminelle il y a une petite petite spécificité après les modalités du code procédure pénale parce que l'annonce de la décision en audience ne vaut plus comme notification des partis c'est à dire les arrêts de la chambre civile de la cour criminel pardon de la cour sont communiqués aux partis à l'adresse déclarée de leur part malgré leur présence et leur a ou leur absence sur l'audience du prononcé de l'arrêt enfin le code de procédure pénale prévoit aussi une cas spécifique en se basant sur un arrêt de la cour supprime une personne et soit dispensée d'une peine d'emprisonnement une peine complémentaire ou une mesure de sauter dans ce cas la décision est communiquée immédiatement au tribunal compétent de toute façon la voie électronique pour le moment se pratique le plus à la cour concernant la chambre administrative sont les mêmes règles de procédure du droit civil qui s'applique par rapport que je vais mentionner le rapport annuel et les sommaires de décision je vais vous dire mesdames et messieurs que mars 2022 la cour suprême albanais a publié son rapport annuel 2021 et le focus principal duquel étant de refléter les progrès de la jurisprudence la cour au cours d'une année très dynamique en termes de combler les vacances des juges conseillers juridiques et le personnel administratif le principal défi c'est l'examen de l'arrière des recours qui a été principalement causé par le processus de vêtine des juges commencé en 2017 et approuvé en 2016 des mesures organisatrices et administratives ont été prises dans le but d'augmenter l'efficacité des structures de la cour et d'améliorer la qualité de service au public ce rapport contient aussi des extraits de principales décisions des chambres de la cour il y a eu aussi une publication des arrêts pour la période 2016-2021 qui mérite d'être mentionnée ainsi que les publications sous format papier d'arrêt unificateur de ces chambres en deux temps mon quatrième point c'est relative à la publication des opinions divergentes parce que je vais vous dire qu'en application de la constitution et la loi de 2016 la cour suprême publie les opinions divergentes sur son site et lorsqu'il s'agit des arrêts unificateur la partie intégrale de l'arrêt est publiée au journal officiel y compris les opinions convergentes les arrêts de la chambre administrative sont publiés jointement aux opinions divergentes de la même manière que l'acte juridique normatif a été publié lors de son entrée en vigueur par rapport aux supports aux publications il y a eu certains partenaires internationaux qui nous ont aidé pendant ces années opérant en albanie et la cour suprême a publié des éditions relatives à la jurisprudence mais non seulement je vais vous mentionner notre coopération avec l'agence des états unis pour le développement international et il y a quatre documents qui ont été publiés le plan d'action pour réduire les recours en arrière non examinés et aussi certaines brochures d'information dessinées au public par exemple comment fonctionne la cour suprême déposer un recours devant la cour suprême et aussi la cour suprême au public une publication très pertinente a été celle publiée par le partenaire la fondation allemande qui a soutenu deux publications d'ouvrage concernant les extraits des arrêts unificateurs et les standards d'examen des recours de la cour suprême pour la période 2000-2014 et aussi à mise à jour 2000-2019 dernièrement il ya aussi le bureau du conseil de l'europe à travers le projet renforcement de la qualité et de l'efficacité de la justice qui nous a aidé à publier les arrêts les plus remarquables récemment de la chambre civile criminelle et administrative de la cour pour l'année 2016-2021 et aussi une publication sur l'historique de la cour suprême de l'Albanie je vous remercie monsieur dame de votre aimable attention et je vous souhaite un beau congrès merci